Ce vieux poste de distribution d'électricité en plein cœur de Sourte va disparaître. Au total, 7 seront remplacés par ces nouveaux postes. La société Enedis et l'entreprise WETP sont en train de mettre en souterrain 6 km de câbles haute tension. Ils remplaceront la ligne aérienne qui passe par les hauteurs de Sourte. C'est un changement majeur pour la commune. C'est vraiment une très belle opportunité parce que ce chantier, ce projet, ça permet déjà une mise en sécurité du réseau et évidemment une meilleure qualité de service. L'objectif c'est quoi ? C'est de pouvoir réalimenter 98% des clients en moins de 48 heures en cas d'incident climatique majeur. Nous sommes dans une zone boisée, très boisée, avec des incidents climatiques réguliers. Les équipes sont dans la phase finale de pose des câbles haute tension et de raccordement des nouveaux postes de distribution. C'est WETP qui se charge de cette mission. Cette phase-là, on a à peu près encore pour un mois et demi de travaux. Ensuite, il y aura toute une partie de remise d'ouvrage qui sera faite à Enedis. Et après, suivant les services d'Enedis, il y a une planification qui va être mise en place pour les mises sous tension. Une alimentation prévue pour la fin d'année. Ce chantier est aussi l'occasion de poser la fibre optique pour le réseau tubeo sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Beach. L'annexe du Speck-Bronne pourra en profiter. Au total, 28 foyers recevront le très haut débit. Nous menons actuellement avec Enedis un chantier d'enfouissement de fibre optique. C'est très important, c'est une priorité pour les élus pour éviter toute fracture sur son territoire. D'autres opérations comme celles-ci sont en cours dans le Pays de Beach, notamment à Lemberg. Pour le moment, 40% des lignes à haute tension ont été enfouies dans le secteur.